Cette vidéo est sponsorisée par l'application Nextory. Ok, j'ai 90 secondes pour vous parler de Nextory en incarnant 5 types de médias différents. On va commencer par le podcast et... C'est parti ! Nextory est une application de lecture, ce qui tombe vachement bien ! Et la raison pour laquelle je fais plusieurs styles audio, c'est parce que Nextory est la seule application qui propose tous les formats de lecture. Donc bien sûr des romans, des BD, comics, manga, des essais, mais également des podcasts, des séries audio exclusives, des magazines et de la presse. A ce stade de l'intégration, elle devait admettre qu'elle ne suivait plus. Son youtubeur préféré savait mettre un produit en avant d'habitude, mais en l'entendant parler cette fois, elle nageait en plein brouillard. Nextory avait-il dit. Mais était-ce de la lecture, de l'audio ? En réalité, il s'agissait des deux. L'application pour téléphone mobile Nextory bénéficie d'un catalogue de plus de 250 000 titres. Cette application figure parmi les leaders européens dans le domaine de la lecture auditive, et elle met un point d'honneur à faire évoluer les points de vue de son lectorat, comme l'indique sa devise « Don't stay on the same page ». Tout de suite, un témoignage. Mais, je suis où là ? J'ai téléchargé Nextory et je suis dans une forêt, mais qu'est-ce que je fais là ? Enfin ! Et voilà ! La prophétie avait annoncé ta venue ! Pourquoi vous êtes tout nu, monsieur ? Écoute l'indice ! Le lien vers la landpage personnalisée est dans la description ! C'est ça, l'indice ? Vite, vite ! Fuis ! Et accomplis ta destinée ! Mais comment je fuis ? Utilise Nextory et va dans une autre oeuvre, bougre de con ! Revenez dans notre monde. Toutes ces lectures seront bientôt à votre disposition. Concentrez-vous sur votre respiration, et cliquez sur le lien dans la description. Vous découvrirez ainsi Nextory avec 45 jours d'abonnement offerts. Apprenez à vous faire plaisir, vous le méritez. Découvrez cette application dans la description de la vidéo. Bon co-lecture à toutes et tous. Salut tout le monde et bienvenue dans cette troisième partie. Est-ce que je suis toujours bien éclairé ? Bon, à ma foi, ça suffira. Bienvenue dans cette troisième partie du co-lecture d'octobre. Ils disent que je ne peux pas mettre plus de neuf lettres par ligne sur ces trucs-là. Moi, je dis qu'on peut mettre plus. Alors, on se retrouve pour parler de deux livres qui vont pas mal vous intéresser. Je pense notamment le premier qui m'a été très, très, très souvent réclamé. Et avant toute chose, je vais vous dire que je ne l'ai pas beaucoup aimé. Comme ça, ça va être, hop là, réglé. À Los Angeles, chez un vieil aveugle qui vient de mourir, Johnny découvre un étrange manuscrit. Le texte se présente comme un essai sur un film, The Navidson Record, un home movie amateur dans lequel Will Navidson a filmé l'installation de sa famille dans leur nouvelle maison en Virginie. Une maison dans laquelle il découvre une pièce qui jusqu'alors n'existait pas. Une maison plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Que cache la maison ? Quel est ce grondement qu'elle aimait de temps à autre ? Will Navidson, contre toute prudence, décide d'en explorer les entrailles. Marc Danieleski est né à New York en 1966. J'ai oublié les traducteurs depuis le début, j'ai oublié les traducteurs ! En l'occurrence, c'est traduit par Clarot. Vous pouvez retrouver systématiquement les traducteurs des œuvres qui passent dans les notes de lecture disponibles dans la description. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé, j'ai pas aimé. Et c'est bizarre parce que ce livre a l'air de porter tout pour que je l'aime. C'est un livre extrêmement cryptique qui est pensé comme une mise en abîme de mise en abîme. C'est-à-dire, Johnny trouve le mémoire de ce gars-là, Zampano, qui est mort. Et ce mémoire parle de ce qui arrive à la famille Navidson dans la maison d'Ash Trilane. Et donc, du coup, on suit à la fois ce qui arrive au Navidson dans leur maison. On suit plus ou moins ce qui arrive à Zampano. Plus ou moins... Enfin, on sait qu'il est mort, quoi. Et on suit aussi ce qui arrive à Johnny. Parce que Johnny annote le texte de tout ce qui arrive dans sa putain de vie de merde. Là, pour le coup, je vais commencer par les qualités parce que j'ai vraiment beaucoup de négatifs à en dire. Donc, je vais commencer par les qualités parce qu'elles sont indéniables. D'une part, c'est le fruit d'un travail de titan. Tu sens l'étendue du taf. C'est... C'est waouh ! Le mec a mis plusieurs années à l'écrire et tu sens chacune des heures qu'il y a passées. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail de réflexion et une vraie érudition dans la façon dont c'est mené. C'est-à-dire qu'il écrit une parodie de mémoire. T'as l'impression de lire un mémoire. Il va inventer les sources. Il va faire plein de notes de bas de page. Il va faire des petites digressions sur les thèmes qu'il aborde. Le minotaure, l'écho... Il fait plein de petites digressions sur des choses académiques. Et t'as l'impression de lire un mémoire. T'as l'impression que c'est le fruit du travail de quelqu'un qui a passé son année ou plusieurs années à bosser sur le sujet. Ça, et c'est un livre qui est très efficace chez beaucoup de gens. Quand tu entends les gens en parler, t'as vraiment l'impression qu'il a développé une espèce d'obsession chez certaines personnes. Les gens qui en parlent en bien vont dire, c'est une révolution du roman, c'est de l'art du roman. C'est le roman qui m'a fait le plus peur que j'ai jamais lu. Voilà, j'ai été totalement obsédé par ce livre. J'arrive plus à le lâcher. Et c'est frustrant ! C'est frustrant de voir autant de gens être autant investis quand je me suis fait chier ! Mais comme je me suis rarement fait chier en lisant un livre. Alors, j'ai regardé, parce que vous allez être nombreux à me faire la réflexion, j'ai regardé la fameuse vidéo de HALT 236 au sujet de La Maison des Feuilles. Si vous voulez avoir un avis uniquement positif sur ce livre, je vous la conseille parce qu'elle est très... Elle donne envie de s'investir dans le propos. D'ailleurs, en finissant la vidéo, je me suis dit, j'aurais bien aimé lire le livre qu'il a lu. Parce que, pour beaucoup, c'est intéressant comme lire à mémoire. C'est méga chiant. C'est super long. Des fois, c'est mis en avant comme une qualité, genre... Ouais, ça donne l'impression que du coup, ça floute les limites entre le réel et le virtuel. J'ai dit, non, c'est une fiction, c'est pas réel. C'est, ouais, mais il fait parler Stanley Kubrick, il fait parler Stephen King, il fait parler... Parce que, alors, dans ce monde-là, le Navidson Record a eu une production cinématographique qui a eu énormément de succès. Et du coup, il y a eu énormément de livres écrits sur ce film. Et donc, il y a des gens du monde, du monde, voilà, du monde réel qui réagissent à ce film. Et, mais non ! Tant mieux s'il y a des gens pour qui ça brouille la limite entre le réel et le virtuel. Moi, je me suis dit, non, mais pourquoi ? Pourquoi tu fais parler Stephen King de ce livre ? De ce film ? De ce livre sur ce film ? Et alors, l'essentiel de la terreur du truc, l'histoire des Navidson, c'est qu'ils emménagent dans cette nouvelle maison. Et, à un moment donné, il y a un couloir qui apparaît dans la maison. Et le couloir, il est totalement obscur. Et quand ils vont dedans, ils s'y perdent. Parce que le couloir change, quoi. C'est-à-dire que l'espace à l'intérieur ne correspond pas aux règles de l'espace telles qu'on les connaît. Ça ouvre les dimensions sur des espaces infinis, sur des pièces extrêmement grandes, des escaliers. Il y a un grondement dans cet espace dont on ne sait pas s'il vient d'une créature ou si c'est la maison qui bouge. On ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est ce grognement-là. Et les gens deviennent fous en l'explorant. Une grosse influence Lovecraft, je pense. Quand tu ne rentres pas dedans, c'est extrêmement chiant, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont explorer un couloir vide, qui descendent un escalier. Et l'escalier, il est très très long. Puis il est vraiment très très long. Puis alors, qu'est-ce qu'il est très 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 long ? Oui, oui, effectivement, il commence à devenir un petit peu long, l'escalier, là. Et comme je ne peux pas être investi dedans, il y a un point sur lequel j'étais un peu investi. C'était l'histoire d'amour entre Navid-san et sa femme. Parce que tu sens que ça n'allait pas et tu sens qu'ils ont appris à se connecter l'un à l'autre. Et puis appris à se comprendre et à recommuniquer entre eux. Quand ça parlait de leur couple, j'étais un peu dedans. Le reste du temps, c'était vraiment chiant comme lire à mémoire. Mais pire que chiant comme lire à mémoire, parce qu'il y a les notes de bas de page de ce trou de balle de Johnny. Qui est globalement un... Imaginez la vision qu'a votre grand-mère d'un punk drogué. Voilà, ça c'est la vie de Johnny. Qui dit dès le départ qu'il est défoncé la moitié du temps et que... En plus, il n'est pas bien malin et il est... Voilà. Et que... En plus, tu te rends compte qu'il vire dans la folie au fur et à mesure aussi. Et en plus, il dit au début qu'il raconte des conneries aux gens pour faire l'intéressant. C'est un des premiers trucs qu'on apprend de lui. On a donc un mythomane drogué qui vire schizophrène à la fin. Et ce narrateur-là nous raconte des trucs vraiment longs sur... Bon, globalement, sur du sexe. Il est très attiré par une femme qu'il appelle Pampan. Parce que je crois qu'elle a Pampan de tatouer quelque part. Il bosse dans sa salon de tatouage. C'est très long, les passages de Johnny. Qui ne sont pas du tout évoqués dans la vidéo de L236, d'ailleurs. Si je peux me permettre. Non, parce que... Tu sais, tu ne peux pas tout évoquer, je vais te dire. Voilà. Et la vidéo est déjà suffisamment riche. Elle dure une heure. Tu n'as pas besoin de tout évoquer. Et on va en parler parce que c'est la grosse originalité de ce roman. C'est la façon dont il est abordé. Donc, il y a la double mise en abîme. Mais il y a surtout le traitement de la forme. C'est-à-dire que le roman se permet des libertés au niveau de la forme. La forme est structurante, si vous voulez. La forme est signifiante. Et alors... Ça, c'est pas mal, ça. Et alors, tantôt, ça rend le livre vraiment très difficile à suivre. C'est-à-dire que le peu que tu avais réussi à t'investir dans l'histoire, ça te le casse complètement parce que tu as une note de bas de page de Johnny que, du coup, tu dois lire. Et d'autres fois, c'est figuratif. Genre, voilà. Genre, là, Navidson est dans le couloir. Il est désorienté. Il ne sait plus où est le haut et où est le bas. Donc, voilà. Il faut le lire comme ça. Et ensuite, il faut le lire comme ça. Voilà. Donc, c'est relativement... Voilà, relativement... Relativement, voilà. Là, il voit une porte, là. Parfois, le couloir s'élargit. Puis, à un moment, Navidson jurerait qu'il descend le long d'un énorme plateau. Voilà, c'est mis en forme comme ça. Dans sa vidéo, L236 parle du fait que les moments où il y a de moins en moins de mots par phrase, ça permet de rythmer la lecture. Je ne suis pas vraiment d'accord. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Tu vois, par exemple, ça, là. Utiliser ça pour signifier que ça a été taché par du café, je crois, ou ça a été brûlé, je ne sais plus exactement. Bon, j'ai résisté jusqu'à maintenant pour utiliser ce mot, mais je trouve ça très prétentieux. En fait, je pense que votre capacité à apprécier l'œuvre va dépendre du point auquel vous allez réussir à oublier l'artiste derrière l'œuvre. C'est-à-dire que là, moi, je vois Danielowski, c'est comme ça qu'il s'appelle, en train de me dire, je suis un artiste ! Et je pense que j'aurais moins cette impression si j'avais réussi à connecter émotionnellement quelque part avec quelqu'un, avec quelque chose dans l'histoire. Parce que sinon, ça a été vraiment très, voilà, ça a été vraiment très, très, très difficile à lire et pas difficile dans le sens difficile d'accès, difficile dans le sens éprouvant, quoi. Et pas éprouvant positif ! J'ai pas ressenti de la peur, j'ai pas ressenti de l'angoisse, j'ai ressenti... je perds mon temps, je consacre trop de temps à un livre dont je savais qu'il allait pas me plaire. La communauté de fans de ce livre est franchement relativement bienveillante, relativement cool, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit « je vois pas l'intérêt du livre » et on leur a pas répondu avec condescendance, genre « t'es pas prêt... » Non, on leur a dit « bon, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tout le monde, moi je l'adore, mais je comprends que ça soit pas pour toi et y a pas de balle à ça. » Et ça, c'est vraiment cool. Ah oui, j'aurais peut-être pu commencer par ça, le livre est difficile à trouver et c'est un viewer qui s'appelle Cédric qui m'a fait parvenir le sien et donc je le remercie, c'est très, très cool. C'est chouette, merci à lui. Donc ouais, voilà, le public est très cool et surtout le lectorat de ce livre est évidemment extrêmement investi, ils font des théories qu'ils n'en peuvent plus. Mon problème, c'est qu'aucune de leurs théories ne tient vraiment à grand-chose parce que tu peux être sûr de rien, tu n'as aucune base, tu vas dans tous les sens, tu ne peux t'accrocher à rien. Je vous dis, le personnage principal, Johnny, il est mythomane et drogué dans le meilleur des cas, Zampano, il était aveugle et peut-être qu'il n'existe pas, Navidson, peut-être qu'il n'existe pas non plus, peut-être que tout a été écrit par la mère de Johnny dont je ne vous ai pas parlé, qui à la fin écrit un certain nombre de lettres. Vous voyez, genre, typiquement, cette lettre-là, je ne sais pas si vous voyez, il y a des notes dans la marge, c'est parce que c'est une lettre codée dont toutes les initiales épellent un message. Donc j'ai pris le temps de noter le message, c'était à l'époque où j'attendais encore quelque chose, et en découvrant le message petit à petit, j'ai eu une connexion émotionnelle avec la mère de Johnny, parce que c'est dur ce qu'elle dit. Elle écrit ça alors qu'elle est dans un hôpital psychiatrique, et elle lui code, si vous voulez, des choses qui lui arrivent. En découvrant le message, je me suis dit, waouh, 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 c'est chaud. Mais il y avait aussi des majuscules placées au milieu de certains mots, et en lisant juste ces majuscules, on a à peine esquissé, voilà, c'est ça, à peine esquissé, déjà évanoui, à peine esquissé, déjà évanoui, et au milieu de déjà, il y a écrit homme. Il y a des théories pour ça, mais il n'y a aucune réponse, il n'y a aucune piste, il n'y a rien qui va quelque part. Et au milieu de cette lettre qui avait réussi à me faire connecter émotionnellement à quelque chose, il y a une énigme à la con qui n'a pas de réponse, et qui du coup me pète tout, quoi. Et le travail sur la forme, là, comme ça, genre là, il est en train de se faufiler dans un espace qui est tout petit, je suis désolé, mais moi, je ne peux pas crier au génie quand je vois ça, parce que c'est des trucs que j'ai appris en primaire. Quand on voyait Apollinaire, quand on voyait les... Non, ce n'est pas Alcool d'Apollinaire, je ne sais plus, mais globalement, on apprenait, je ne sais plus comment ça s'appelle, les textes qui font des formes, et le prof nous a fait écrire ceci est ma maison, c'est bien joli, et ça avait la forme d'une maison, enfin voilà. Donc c'est frustrant, c'est frustrant, parce que j'aimerais beaucoup partager, d'autant que c'est tellement mon truc ! Ce avec quoi je finis mes notes de lecture, c'est, il y a deux choses qui sont vraiment énormément mon truc. Il y a, d'une part, les codes, je peux regarder Shining plan par plan pour voir s'il n'y a vraiment pas de câble dans le film. En ce moment, à la WWE, ils sont en train d'anticiper le retour d'un catcher qui s'appelle Bray Moyat, qui est absolument génial, dans la construction de son personnage, et ils font ça uniquement avec un QR code qui flash à un moment donné dans le show. Et si tu flashes le QR code, ça t'amène à une vidéo. Si tu regardes la vidéo, dans la vidéo, il va y avoir du morse, il va y avoir une image en bas à droite, si tu cliques sur le lien de l'image, le nom de l'image va renvoyer à un épisode des Simpsons dans lequel il y a une certaine musique. Dans le code source de l'image, il va y avoir un numéro de téléphone, si tu l'appelles, il va y avoir un message à l'envers. Et je me dis, putain, je vis pour ces conneries ! C'est trop bien ! C'est une façon brillante de promouvoir le personnage. Pourquoi ça fonctionne ? Parce que j'ai une connexion avec Bray Wyatt, le personnage, et parce qu'il y a un épisode d'Euro de 3 heures et que c'est juste un QR code. Là, c'est tout le truc ! Tout le truc s'écryptait comme ça. Et autre chose que j'adore et qui pourrait fonctionner, tu vois, c'est Agatha Christie. Je vous en ai parlé il y a 15 jours. Je me fais mener en bateau par Agatha Christie tout le temps et c'est ce que j'aime dans Agatha Christie. C'est que je ne vois pas venir la fin. Mais là, il n'y a pas de fin. Là, il y a la question et le mystère s'arrête à la question. Et peut-être que le nœud du truc, c'est là, c'est que les questions ne me font pas peur. C'est qu'est-ce qu'il y a dans cet espace ? Je vis très bien avec le fait que je ne sais pas ce qu'il y a dans cet espace et il n'y a que l'obscurité obscure qui est obscure. Oui, 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 oui. Oui, d'accord. Bah, ok. Je n'ai jamais eu peur, je n'ai jamais angoissé parce que... Parce que ça ne me fait pas peur, quoi. Si je n'ai pas peur pour les personnages, d'ailleurs, il y a un moment donné, dans la vidéo d'Al 236, j'y fais beaucoup référence parce que je pense que vous êtes nombreux à l'avoir vu. Dans la vidéo d'Al 236, à un moment donné, il évoque ce carré noir et il dit, ça le rappelle un passage au début où Johnny dit vous allez vous surprendre à fixer l'obscurité. Et voilà, la différence d'approche, elle est là, c'est que lui, il est resté la fixer pendant un petit moment. Moi, je l'ai passé, je ne l'ai pas regardé. Je n'en ai rien à foutre, c'est un carré noir. C'est un carré noir et il y avait d'autres carrés avant. Là, l'auteur est en train de faire son kiff de mise en scène. Il y a, voilà, ça, ça se lit dans ce sens-là, ça, ça se lit dans ce sens-là. Là, il y a une note de boîte page. Et puis là, il y a un carré blanc. Là, il y a un carré noir. Puis là, il y a un carré blanc. Mais sans bordure bleue. Et alors, oui, tu vas avoir toutes les théories, les personnages sont conscients qu'ils sont dans un livre. Ça, c'est l'équivalent de, et à la fin, c'était qu'un rêve, mais pour les livres. Mais en fait, je pense que la frustration ultime, elle vient du fait qu'il y a deux catégories de gens. Il y a les gens qui vont le kiffer au-delà de toute mesure, pour qui c'est vraiment, voilà, ça va être une rencontre géniale. Et t'as ceux qui vont pas passer la page 10 parce que merde. Et je pense que j'appartiens à la deuxième catégorie mais que j'ai poussé jusqu'à la fin. Et voilà, la frustration, elle vient de là. Elle vient que je suis con, quoi. Elle vient que je savais. Je savais que j'allais pas y trouver grand-chose, que j'allais pas avoir de réponse, évidemment, parce que si t'as la réponse, il n'y a plus de peur. Mais j'ai poursuivi et c'était une erreur. C'était une erreur de ma part. La raison pour laquelle je lui ai mis un cerveau sur 20, c'était... Écoutez, je vais vous lire la fin de mes notes de lecture que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Parfois, il y a une réponse, parfois, il n'y en a pas. Parfois, le style a un but, parfois, il n'en a pas. Parfois, le narrateur dit la vérité, parfois, non, peut-être jamais. Existe-t-il ? Navidson, existe-t-il ? Zampano, existe-t-il ? Le père de Johnny, existe-t-il ? C'est un livre de gros cerveau pour des gros cerveaux. D'ailleurs, cerveau, voilà. Et j'ai hâte de lire le prochain livre ou n'importe quel autre livre pour me rappeler pourquoi j'aime lire. J'étais très, très, très amer à la fin avec ce livre. Parce que j'avais vraiment l'impression... Ce que je dis, j'avais vraiment l'impression d'être le dindon d'une farce pas drôle. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir regardé dans le trou, qu'on m'avait tapé très, très fort sur les bras et qu'en plus, on m'avait dit « Mais tu ne comprends pas la portée métaphysique du truc ? Tu ne comprends pas la connexion avec l'univers ? » Attends, bouge pas, je... Et du coup, voilà, c'était de la frustration et un peu de colère, quoi. Et ce n'est pas le livre qui a généré ça, c'est le succès du livre. C'est le... Parce que si, voilà... Mais je suis content pour lui qu'il ait trouvé un public. Ça, c'est vraiment très, très cool que ça ait fonctionné, que ça ait connecté avec autant de gens. C'est génial, c'est génial pour lui. J'en ai trop parlé, donc on va passer à la suite. Et c'est là que j'ai de la chance que le public de La Maison des Feuilles soit cool parce que je vais par contre vous dire beaucoup du bien, raté, beaucoup de bien, de Harry Potter et l'enfant maudit de Jack Thorne. Statue de la liberté sur 20, mais en vrai, ce que je voulais lui mettre, c'était statut sur 20, mais il n'y a pas d'emoji statut, donc j'ai mis statut de la liberté. La huitième histoire, 19 ans plus tard, ça arrive en... Ah, oh... Être Harry Potter n'a jamais été facile et ne l'est pas davantage depuis qu'il travaille au cœur des secrets du ministère de la magie. Marié et père de trois enfants, Harry se débat avec un passé qui refuse de le laisser en paix, tandis que son fils Albus affronte le poids d'un héritage familial dont il n'a jamais voulu ça. Qu'en passé, présence entre-mêles dangereusement, père et fils se retrouvent face à une dure vérité. Les ténèbres surviennent parfois des endroits les plus inattendus ! Traduit de l'anglais par Jean-François Ménard comme la saga originale, sauf erreur de ma part ! Alors, après La Maison des Feuilles, ça m'a fait tellement de bien de revenir à un truc, mais aussi simple Alors, c'est une pièce de théâtre pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une pièce de théâtre qui a été adaptée, qui a été mise en scène. Beaucoup de gens disent « Le livre n'est pas terrible, la pièce est géniale. » Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord dans le sens où je suis sûr que mis en scène, ça doit être génial, parce qu'à plusieurs moments, je me suis dit « Wow, 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 ça, ça sur scène, ça doit être très très fort. » Mais la lecture a été agréable. Mais je pense que c'est pour beaucoup parce que c'est une lecture très simple, très évidente. Je veux dire, une pièce de théâtre, c'est dépouillé jusqu'au dialogue. Ce n'est pas vrai parce qu'il y a des didascalies, évidemment, il y a de la mise en scène, il y a des voilà. Mais c'est dépouillé. Par rapport à un roman, fatalement, c'est dépouillé. Et en plus, revenir à Harry Potter, revenir à des personnages que tu connais, il y a vraiment un effet doudou, un effet plaide, un effet chocolat chaud. Oh, Harry. Coucou. Ça fait si longtemps, mon copain de primaire. Comme certains d'entre vous, peut-être, j'ai grandi en même temps qu'Harry Potter. En tout cas, avec les sorties françaises. C'est-à-dire que j'avais le même âge que Harry Potter au moment où les livres sortaient. Enfin, voilà, moi, ça me fait vraiment beaucoup de bien de retrouver les personnages de Harry Potter. Quelques petites réserves que j'ai. D'une part, je n'aime pas la façon dont les voyages dans le temps ont été, retraité dans ce tome-là parce que ça parle beaucoup de voyages dans le temps. Globalement, l'histoire, c'est que le fils de Harry, donc Albus, veut retourner dans le temps pour, je ne vais pas trop spoiler, donc pour sauver quelqu'un, pour sauver quelqu'un qui est mort durant la saga originale. Et en voulant changer le passé, il influe sur le présent. Mon problème, c'est qu'à plusieurs moments, il y a des passages où ce n'est pas très cohérent. Genre, les gamins vont dans le passé et on continue à suivre les parents dans le présent alors qu'on a établi que le passé changeait le présent. Donc, quand les gamins vont dans le passé, vous voyez ce que je veux dire, le présent devrait être en train de changer, or le présent est toujours en cours. Et ça, pour moi, ce n'est pas cohérent. Mais les voyages dans le temps, c'est toujours un peu compliqué comme ça. Mais ça ne se veut pas, ce n'est pas de l'ASF, c'est Harry Potter, c'est magique, ce n'est pas de l'ASF. Donc, ce n'est pas grave si les règles de voyages dans le temps ne sont pas respectées avec une minutie vraiment au poil. c'est juste que ça m'a un peu sorti, quoi, de parfois. Et il y a autre chose que je n'ai pas aimé, c'est qu'il y a des trucs à la fin qui sont un peu maladroits, je ne sais plus quoi. Ah oui, il y a un élément d'intrigue qui est bizarre et qui trouve son explication à la fin. et tu te dis donc globalement, un truc aurait dû disparaître, ce truc n'a pas disparu et à la fin, tu te rends compte que l'intrigue en avait besoin. Et du coup, tu te dis je ne sais pas si j'ai envie de te le laisser passer, ça. Mais sinon, sinon, c'est... Ça fait un peu, la raison pour laquelle j'ai mis une statue sur 20, c'est parce que c'est un peu un hommage à Harry Potter, c'est un peu tous les greatest hits, la romance entre Ron et Hermione qui est absolument adorable et qui est Ron qui est un peu bouffon, qui est un peu, voilà, imaginez Ron adulte, c'est... un peu lourd, quoi. T'as Hermione qui est génial, comme d'habitude, et Hermione un des meilleurs personnages de la saga. Et alors, t'as tout un passage où on retrouve un favori de la saga, je ne vais pas dire qui c'est, mais vous voyez peut-être de qui je veux parler, et tu revis tout son arc et tu recomprends tout son courage et tu te dis ouais, d'accord, tout le monde l'aime, ces personnages, si tu veux, si tu veux, Et tu vois, c'est très fanservice, mais pas au point de l'indigestion, ce que j'écris dans mes notes, c'est-à-dire que t'es dedans et tu te dis, allez, allez, prends, allez, parce que c'est génial, parce que Harry Potter, et voilà, c'est, 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 c'est... Et alors, c'est très malin, parce que je trouvais bizarre qu'il s'appelle Harry Potter et l'enfant maudit, dans le sens où moi j'avais compris que c'était l'histoire de son fils, et en fait, non, t'as une double histoire, il y a l'arc d'Albus Potter, mais il y a aussi un arc Harry Potter, c'est-à-dire que Harry Potter doit apprendre à devenir parent aussi, doit apprendre à... enfin voilà, il a un arc narratif à régler lui aussi, notamment vis-à-vis de ses propres parents, donc ouais, non, c'est assez riche à ce niveau-là, quand même, mais c'est une oeuvre vraiment légère, même à l'échelle d'Harry Potter, mais qui fait du bien, quoi, c'est-à-dire, je suis désolé pour les fans d'Harry Potter qui n'ont pas aimé ce tome-là, parce que moi, j'y ai vraiment retrouvé la simplicité, quoi, l'univers que j'adore, j'y ai trouvé ce que je suis venu chercher, simple, pas trop de nœuds non plus, il y a des passages suffisamment durs pour que tu sois investi, quoi, dedans, c'est parce que c'est important que tout ne soit pas trop superficiel, c'est-à-dire, si c'est juste un défilé des meilleurs moments de Harry Potter, je veux dire, dans Harry Potter, il y a de la gravité, il y a des morts super impactantes à partir du tome 4, oh, voilà, il se passe des trucs durs, quoi, les parents de Neville, c'est super dur, ce qui leur arrive, voilà, il faut cette espèce de gravité dans une oeuvre Harry Potter, et il y a ça, dans une très légère mesure, mais il y a ça, et c'est important qu'il y ait ça, donc maintenant, ça a été un vrai kiff, un vrai kiff de retrouver les personnages, un vrai kiff de retrouver l'ambiance, et là encore, je suis vraiment désolé pour ceux qui n'ont pas aimé, parce que je ne partage absolument pas votre ressenti à ce niveau-là, je suis juste content d'avoir retrouvé un peu de Harry Potter. Donc ça a été un kiff, je pense que c'est plus intéressant de le voir au théâtre, mais le théâtre, il y a des gens, lire un livre, ça se fait tout seul, je préfère. Et la semaine prochaine, on se retrouve la semaine prochaine avec les deux derniers livres du coin lecture d'octobre, mais avant ça, je vais vous quitter avec la question que je vais tâcher d'improviser rapidement. Je vais essayer de la formuler à peu près correctement, c'est une question qui est inspirée par La Maison des Feuilles. Est-ce que vous aussi, comme moi, La Maison des Feuilles, il y a des oeuvres dont vous voyez le taf, vous voyez l'impact sur le public, et le public est authentiquement très investi. Une oeuvre pour laquelle vous vous dites, je vois ce qui devrait marcher, je vois que ça marche, je suis frustré que ça ne fonctionne pas sûrement. Je suis hermétique au génie de cette oeuvre-là. Est-ce qu'il y en a une comme ça pour vous ? N'hésitez pas à le partager dans les commentaires, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, comme je vous l'ai déjà dit, avec les deux derniers livres du coin lecture d'octobre, et d'ici là, portez-vous bien, et à la semaine prochaine, bien sûr ! Salut ! Sous-titrage ST' 501